bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous partage la lecture d'une conférence de neville gollard tout est possible cette conférence est déjà sur la chaîne vous l'avez déjà certainement écouté mais je vous la fais à nouveau sans musique de fond et avec le nouveau micro en espérant que vous allez profiter plus de la lecture avant de commencer avec la lecture je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux commençons avec la lecture tout est possible une conférence de neville gollard 12 mai 1969 au chapitre 9 du livre de marque il est dit toutes les choses sont possibles pour celui qui croit et au chapitre 19 du livre de mathieu il nous est dit avec dieu toutes les choses sont possibles ici nous voyons dieu mis sur un pied d'égalité avec le croyant assis ici ce soir vous croyez être un homme ou une femme vous croyez être ici mais êtes vous prêt à croire que vous pouvez aller au delà de ce que votre raison et vos sens dictent vous n'avez pas à limiter votre pouvoir de croyance à ce que votre esprit rationnel dicte le choix et ses limites dépendent entièrement de vous car toutes les choses existent dans l'imagination humaine et c'est de votre imagination que votre croyance découle si vous allez au delà de ce que vous dit la raison cela doit se faire à travers votre imagination et puisque toutes les choses existent déjà dans votre imagination vous pouvez à tout moment dépasser ce que votre raison et vos sens dictent nous venons d'assister à une éruption dans le monde chrétien concernant les petites icônes que les gens ont fabriqué et adoré depuis plus de mille ans le psaume 115 les décrit ainsi et je cite leurs idoles sont en argent et en or ouvrage des mains des hommes elles ont des yeux et ne voient point elles ont des oreilles et n'entendent point elles ont des narines et ne sentent point elles ont des mains et ne touchent point des pieds et ne marchent point elles ne produisent aucun son dans leur gosier ceux qui les fabriquent deviennent semblables à elles tous ceux qui les prennent pour modèle dans le journal d'aujourd'hui on raconte l'histoire d'une actrice célèbre qui a eu un accident alors qu'elle était dans sa Rolls Royce elle a été blessée mais pas grièvement et elle attribue sa chance à la petite statue qu'elle appelait saint christophe elle est semblable à celui qui l'a fabriqué et vendu mais elle ne le sait pas ne jugez pas les autres par leur possession terrestre ils les ont reçu par le biais de leur croyance mais ils ne savent pas que leur propre être les a créé pour eux elle a cru que sa petite statue en or l'avait sauvé d'un accident fatal rien d'autre que sa croyance en elle ne l'a sauvé elle a acheté et cru en sa petite icône parce qu'elle ne connaît pas celui en qui elle devrait avoir confiance toutes les choses sont possibles pour celui qui croit et avec dieu toutes les choses sont possibles ici nous voyons que dieu et le croyant ne font qu'un lorsque vous sortirez d'ici ce soir vous vous attendrez à trouver votre maison là où vous l'avez laissé vous irez vous coucher et vous croirez que vous vous réveillerez dans votre lit demain matin vous croyez que vous êtes habillé en ce moment même et je vous dis votre capacité à croire et l'imagination humaine qui est le seul dieu tout est en imagination vous vous êtes restreint vous même par le corps de sensations et de raisons que vous portez la raison vous dit que vous êtes dans cette pièce que vous avez une certaine quantité d'argent et que vous ne pouvez pas en avoir plus à moins de faire un effort physique pour l'obtenir mais vous aimeriez en avoir plus n'est ce pas assumez votre désir à travers la sensation de ressentir cette hypothèse subjectivement approprié et cru comme vrai c'est la foi pouvez vous croire en sa réalité sachant que toutes les choses sont possibles pour celui qui croit pouvez vous vous convaincre que même si votre raison et vos sens le ni votre hypothèse le rendra possible blake dans son merveilleux livre le mariage du ciel et de l'enfer a dit j'ai dîné avec isaïe et ézéchiel et j'ai demandé la ferme conviction qu'une chose est ainsi la rend t elle ainsi et isaïe a répondu tous les prophètes le croient et en période d'imagination une ferme conviction déplacer des montagnes mais aujourd'hui beaucoup ne sont pas capables d'une ferme conviction en quoi que ce soit tout ici n'était autrefois qu'un désir que l'on a cru ce bâtiment les vêtements que vous portez ou la voiture que vous conduisez était d'abord un désir puis les personnes ont cru jusqu'à ce qu'ils existent oui je crois qu'il y a un homme nommé les villes il peut travailler pour vous aider à réaliser votre désir si vous croyez l'avoir beaucoup d'hommes peuvent venir et viendront vous aider même sans savoir qu'ils le font si vous croyez vous n'avez pas besoin de convaincre les autres de vous aider tout ce que vous avez à faire c'est de croire que vous êtes ce que vous voulez être puis laisser le monde qui n'est rien d'autre que vous même projeté à l'extérieur travailler pour rendre possible votre hypothèse je vous le promets votre désir se réalisera car toutes les choses sont possibles pour celui qui croit le défunt robert frost a dit nos fondateurs n'ont pas cru en l'avenir ils ont cru en l'avenir en eux-mêmes le pouvoir le plus créatif en vous et votre pouvoir de croire en une chose en vous nos fondateurs n'ont pas cru que le passage du temps ferait de ce pays ce qu'ils désiraient ils voulaient la démocratie pas une monarchie et il savait que s'asseoir et attendre que ce cela se produise ne le ferait pas ils devaient s'en emparer alors ils l'ont simplement cru en leur intérieur comment par la foi ils se sont appropriés subjectivement de leur désir disons que vous aimeriez être à san francisco maintenant mais vous n'avez ni le temps ni l'argent pour faire le voyage que faites vous vous ignorez le moment présent et vous vous approprier subjectivement votre désir objectif en dormant à san francisco ce soir quand vous serez allongé dans votre lit regardez votre monde à travers les yeux de quelqu'un qui dort à san francisco vous pourrez vous réveiller le matin et constater que vous êtes toujours physiquement à los angeles mais pendant que vous dormiez des changements se sont produits qui vous pousseront à faire le voyage je vous le dis vous irez toujours physiquement à l'état subjectif que vous avez adopté n'oubliez pas tout est possible pour celui qui croit et avec dieu tout est possible l'homme croit que dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve mais l'homme ne s'identifie pas à dieu le croyant mais la bible assimile dieu le créateur de tout à celui qui croit et la croyance ne doit pas être limitée elle peut aller au delà de la preuve des sens et de la raison dans le monde vous devez compter sur l'extérieur pour éclairer votre chemin vous pouvez allumer une bougie une lampe ou utiliser l'électricité mais un jour vous vous tournerez vers l'intérieur pour découvrir que vous êtes la lumière du monde alors vous saurez que vous êtes dieu la lumière de l'amour infini du pouvoir infini et de la sagesse infini vous vous développerez dans ces états en brisant les barrières de la raison et des sens je vous mets au défi de vous examiner vous maintenez vous dans l'état que vous souhaitez expérimenter mettez vous à l'épreuve et en le faisant vous mettez à l'épreuve le christ car il est la puissance et la sagesse de dieu cela ne coûte rien de le mettre à l'épreuve alors essayez le on nous dit que l'imagination nous parle à travers les rêves et se révèle dans les visions une nuit on m'a montré comment me mettre à l'épreuve cette nuit là je me suis retrouvé dans un immense manoir sur la cinquième avenue de new york au début du siècle tout ce que l'argent pouvait acheter se trouvait dans cette demeure bien que j'étais invisible pour les deux générations présentes je pouvais entendre tout ce qu'il disait le plus âgé des hommes pris la parole en disant mon père avait l'habitude de dire alors qu'il se tenait sur un terrain vide je me souviens quand ceci n'était qu'un terrain vague puis il décrivait le bâtiment qu'il voulait voir là comment il s'était déjà solide et réel ensuite la scène changeait et je voyais le bâtiment désormais achevé érigé là où il n'y avait rien qu'un terrain vague un instant plus tôt le grand-père se tenait maintenant aux côtés de son fils et de son petit-fils et disait je me souviens quand ceci était un terrain vague ce rêve m'a enseigné une merveilleuse leçon j'étais le grand-père le fils et le petit-fils il dépendait désormais de moi de transmettre cette connaissance aux générations futures alors que vous vous trouvez dans un état désolé vous pouvez dire je me souviens quand ceci était désolé si c'était désolé vous sous-entendez que ce ne l'est plus ensuite à travers l'exercice de vos sens internes de la vue de l'ouïe du goût de l'odorat et du toucher vous pouvez occuper cet état et lui permettre de s'extérioriser pour vous je vous dis peu importe ce que vous avez ou qui vous êtes dans ce monde toutes les choses sont possibles pour vous lorsque vous croyez vous pouvez croire en un ou plusieurs des 90 étrangers appelés saints qui ont maintenant été dégradés mais si vous croyez ils ont servi leur but maintenant ceux qui croyaient autrefois en des icônes extérieures doivent se retourner et apprendre à croire en eux mêmes cela a pris beaucoup de temps pendant plus de mille ans les hommes ont cru à ces absurdités vous n'avez plus jamais à vous couvrir la tête pour entrer dans l'église était ce donc nécessaire un jour vous n'avez plus jamais à croire en saint christophe ce n'était jamais nécessaire mais l'homme dans son état infantile ne pouvait pas croire en lui même alors il a créé de ses mains quelque chose en quoi croire et sa croyance l'a créé l'icône n'a pas fait cela pour l'individu sa croyance l'a fait pour lui toutes les choses sont possibles pour celui qui croit et avec dieu toutes les choses sont possibles par conséquent n'est ce pas que dieu est un avec le croyant son nom et je suis pour toujours et à jamais ne savez vous pas qui vous êtes sachant cela ne dites vous pas je suis si votre nom est gens vous devez en être conscient avant avant de pouvoir dire je suis jean je dis je suis neville je ne dis peut-être pas toujours je suis avant de dire neville mais je suis conscient d'être neville avant de prononcer le mot j'ai donné à ma conscience d'être un nom ce nom est neville je n'ai pas besoin de répéter les mots je suis pour définir ce dont je suis conscient mais ma conscience est dieu le croyant et il n'y a pas d'autre dieu maintenant toutes les choses existent dans l'imagination humaine pas seulement les bonnes choses mais toutes les choses écoutez ces paroles du chapitre 32 du livre de déterronome sachez que moi et moi seul je suis et il n'y a pas dieu en dehors de moi je tue et je fais vivre je blesse et je guéris et personne ne peut échapper à ma main qui peut tuer sinon dieu vous pouvez dire je l'ai tué mais c'est le nom de dieu votre merveilleuse imagination humaine a le pouvoir de tuer et de faire vivre de blesser et de guérir et personne ne peut échapper à votre main car il n'y a pas de dieu en dehors de votre merveilleuse imagination humaine alors que vous êtes assis ici vous avez la capacité de croire vous pouvez croire en quelque chose de stupide mais vous y croyez et votre croyance le rendra possible celui celui dont je parle comme étant dieu est votre moi le plus fort et pourtant votre esclave pour ses propres dessins il vous sert aussi indifféremment et aussi rapidement que votre volonté soit mauvaise ou bonne il le fait en évoquant des images de bien et de mal comme si elles étaient réelles en vous permettant d'imaginer tout ce que vous voulez il le projette sur cet écran de l'espace afin que vous puissiez l'expérimenter vous pouvez vous y déplacer si naturellement et facilement que vous pouvez oublier le moment réfléchi où la graine a été plantée et donc ne pas reconnaître votre propre récolte le véritable être que vous êtes et le dieu des écritures qui est votre propre merveilleuse imagination humaine pouvez vous quitter cette salle ce soir avec la profonde conviction que vous êtes ce que vous voulez être êtes vous prêt à assumer ses joies et ses pèmes votre assumption et votre appropriation subjective d'un fait objectif c'est cela la fois et sans fois il est impossible de lui plaire ce soir lorsque je quitterai ce bâtiment je rentrerai chez moi avec mon ami pendant notre trajet nous passerons par certaines rues et verrons des objets familiers car nous voyagerons avec la vue mais lorsque je marche par la foi mes pas sont invisibles car je marche dans l'assomption de mon désir accompli paul nous dit de marcher par la foi et non par la vue nous savons tous à quoi ressemble la marche par la vue mais maintenant nous sommes appelés à briser ce charme et à marcher par la foi je vous dis qu'il est possible d'être tout ce que vous voulez être car le croyant et le dieu de l'univers ne font qu'un ne vous séparez pas de dieu car il est votre vous croyez en votre vous car si vous ne le faites pas vous ne réaliserez jamais votre désir ce n'est qu'en supposant que vous êtes déjà la personne que vous aimeriez être que vous y parviendrez c'est aussi simple que ça je ne dis pas que c'est facile mais cela devient plus facile avec la pratique si je donnais un stradivarius à quelqu'un qui maîtrise le violon il pourrait m'élever à un niveau de joie exponentielle mais si je mettais le même violon entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas le jouer je deviendrai rapidement fou c'est le même violon mais l'un produit de l'harmonie tandis que l'autre produit de la dissonance vous pouvez tuer et donner la vie avec le même instrument qui est votre merveilleuse imagination humaine vous pouvez créer beaucoup de dissonance jusqu'à ce que vous appreniez à jouer nous sommes ici dans ce monde d'obscurité éducative pour apprendre à jouer de l'instrument qu'est dieu vous ne connaissez peut-être personne qui vous donnerait dix mille dollars en ce moment mais si vous croyez que toutes les choses sont possibles pour dieu et que vous savez que dieu est votre imagination humaine vous pouvez imaginer que vous avez de l'argent persister dans votre croyance et vous l'aurez comment je ne sais pas je sais seulement que selon votre croyance il vous sera donné pensez vous que toutes les choses sont possibles pour dieu et pensez vous qu'il est votre propre imagination humaine sachant que dieu est tout amour et que vous êtes capable d'imaginer des choses désagréables vous pourriez ne pas croire que votre imagination est dieu mais si cela est vrai alors dieu n'est pas tout puissant si vous pouvez imaginer quelque chose que dieu ne peut pas alors vous le surpassez si dieu joue seulement des notes harmonieuses et que vous pouvez jouer des cordes qui produisent dissonance ainsi qu'harmonie alors vous êtes plus grand que lui parce que vous pouvez faire quelque chose qu'il ne peut pas mais je vous dis votre propre merveilleuse imagination humaine tue et fait vivre blesse et guérit car toutes choses naissent de l'imagination humaine pendant que vous apprenez à utiliser et à croire en votre imagination humaine vous pouvez donner vie à ce que ne vous ne voulez pas vous pouvez vous blesser dans le processus mais ce que vous créez dans votre imagination vous pouvez le décréer tout peut être résolu même si vous commettez d'horribles erreurs en apprenant ne vous condamnez pas pour quoi que ce soit que vous ayez jamais fait que vous faites actuellement ou que vous pourriez faire pendant que vous apprenez à jouer de l'instrument qui dieu lui-même est votre propre merveilleuse imagination humaine car il n'y a pas d'autre pouvoir créatif ce qui est maintenant éprouvé était autrefois seulement imaginé mon tailleur utilise son imagination pour confectionner mes costumes ils doivent d'abord être imaginés avant de découper le tissu mon tailleur ne prend pas ses ciseaux et commence à couper le tissu en espérant que quelque chose en sorte il l'imagine d'abord et quand je m'assoie dans le fauteuil chez mon coiffeur il voit ce qui devrait être sur ma tête au lieu de ce qui est tout doit d'abord être imaginé avant de pouvoir devenir une réalité et cette capacité à imaginer c'est dieu maintenant vous n'observez pas l'imagination comme vous le faites avec les objets dans l'espace parce que vous êtes la réalité appelée imagination vous pouvez observer cette pièce qui était autrefois seulement imaginer mais vous ne pouvez pas observer le pouvoir créatif qui l'a conçu les choses créées se voient mais vous le créateur vous n'êtes pas vu et vous ne saurez jamais que vous êtes lui jusqu'à ce que le fils unique de dieu david se tiennent devant vous et vous appelle père pas tout le monde acceptera cette connaissance car ils préféreront avoir leurs petites icônes je suis assez sûr que cette actrice italienne qui a eu l'accident ne serait pas intéressée par mes paroles ni à les croire et elle n'est pas la seule il y a des centaines de millions de personnes ce soir qui ne renonceraient pas à leur petite médaille j'ai vu où le cardinal mac intire avait apposé son seau d'approbation au dos de la médaille de saint christophe lui donnant ainsi sa bénédiction d'un côté il y a un visage qui n'a jamais existé et de l'autre un prêtre de l'église qui donne son approbation quelle absurdité cependant les médailles fonctionnent parce que les gens croient qu'elles fonctionnent il est temps que l'homme cesse de croire en quelque chose à l'extérieur et commence à croire en son imagination humaine il est temps de rejeter toutes les icônes extérieures tu ne feras pas d'image tailler de moi ni n'auras d'autres dieux que moi peut-être n'avez vous pas d'éducation ni d'argent ni de bagages sociaux et il vous semble difficile de croire en vous même mais parce que toutes choses sont possibles pour celui qui croit et avec dieu toutes choses sont possibles vous pouvez sortir de vos sens et croire que tout est possible tester votre imagination et si elle se révèle dans la pratique qu'importe ce que le monde pense à travers l'expérience j'ai prouvé l'imagination je les découverte et maintenant je partage mes découvertes avec les autres il est appelé philippe l'amoureux des chevaux le symbole de l'esprit sachant que philippe aime apprendre comment fonctionne l'esprit je lui dis j'ai trouvé celui dont moïse la loi et les prophètes ont parlé jésus le messie je te le montrerai vous êtes ici parce que comme philippe vous voulez en savoir plus sur l'esprit et ses fonctions je peux vous conduire à jésus en vous disant qui il est mais je ne peux pas vous le montrer car il est invisible votre je suis et lui dites je suis sûr de moi je suis riche je suis libre cela peut paraître faux selon vos sens mais je vous demande simplement de dire les mots car dès que vous le faites vous vous appropriez subjectivement la sécurité la richesse et la liberté la raison essaiera de les éloigner de vous alors je vous demande de jouer un petit jeu avec moi sortez par la porte et marcher comme si vous étiez sûr de vous riche et libre dormez cette nuit comme si c'était vrai si vous le faites vous ne verrez pas le monde de la même manière que la nuit précédente si ce matin quelqu'un vous a donné un chèque de vingt mille dollars et que vous l'avez déposé sur votre compte vous seriez vingt mille dollars plus riches donc vous ne pourriez pas dormir cette nuit comme vous l'avez fait avant maintenant sans attendre que quelqu'un vous donne physiquement de l'argent allez vous coucher comme si c'était vrai mettez le christ à l'épreuve extrême si toutes les choses sont possibles pour dieu et si toutes les choses sont possibles pour celui qui croit pouvez vous croire je ne vous dis pas que vous réussirez la première nuit ni même la deuxième ayant été conditionné à n'accepter que ce que votre raison et vos sens dictent cela peut vous sembler difficile en ce moment même vous interprétez un rôle si vous ne l'aimez pas vous pouvez le changer vous pourriez jouer le rôle d'un homme plus riche que celui que vous étiez il ya 24 heures ce n'est qu'un rôle que vous pouvez interpréter si vous le souhaitez tout ce que je vous dis provient de la bible je fais mourir et je fais vivre je blesse et je guéris et il n'y a personne qui puisse se délivrer de ma main moi et moi seul je suis lui et il n'y a pas de dieu en dehors de moi je suis le seigneur ton dieu le saint d'israël ton sauveur et en dehors de moi il n'y a pas de sauveur ce sont les paroles de dieu révélé par ces prophètes de l'antiquité sa prophétie se réalise dans le nouveau testament de cette manière et je cite tout ce que vous tu désires crois que tu l'as reçu et tu le recevras c'est aussi simple que ça car une supposition même si elle est fausse et niée par vos sens se concrétisera en réalité si vous persistez en elle je vous le dis vous êtes dieu et il n'y en a jamais eu d'autre l'être en vous est dieu et vous et moi sommes un car il n'y a qu'un seul dieu vous finirez par savoir que vous et moi sommes un car vous découvrirez que vous êtes le père de mon fils et vous saurez qu'il est votre fils en fait ce ne sera pas le fils vous révélant en tant que père mais vous le père révélant votre fils maintenant entrons dans le silence